Hey salut à tous c'est Guillaume et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3 aujourd'hui dernière vidéo en ce qui concerne la découverte des nouvelles maps du DLC 4 Salvation donc aujourd'hui on termine sur la map je vais dire la map de la honte on va l'appeler comme ça la map rupture c'est con ils en ont fait n'importe quoi de cette map et pourtant ça partait d'un bon sentiment voyez déjà je j'attaque direct le problème de la map voilà je pense que tout est dit bon c'est bon on peut arrêter la vidéo vous avez vu la merde allez salut non bon j'ai conne je déconne bien sûr mais voilà c'est non là c'est juste pas possible qu'elle des sorties du what the fuck du micro sans la base des micro machines et compagnie ambiance fourmise et tout ce que tu veux tout le merdier miniaturisé et la bataille une map qui est juste putain de grande sur laquelle tu as grosso merdo une demi douzaine de méca comme ça ce qui fait que potentiellement peut se faire du je sais plus combien il ya de méca exactement sur la map mais en gros voilà tu as des mecs un petit peu partout dans chaque spawn tu dois en avoir deux ou trois je crois par spawn je me souviens plus exactement et tu as la possibilité bien entendu de jouer avec ouais l'idée du siècle histoire de bien rendre la map encore plus casse couille parce qu'elle est super grande il ya plein de bâtiments complètement random et ma histoire de la rendre encore plus dégueulasse qu'est ce que c'est l'idée du siècle et ben c'est de mettre des robots qui servent à rien alors pour qu'ils servent à rien ces robots va déjà envoyé j'ai obligé de descendre du méca pour pouvoir capturer un point super vachement intéressant sans compter que le mécan comme vous avez vu quand même relativement imposant vous pouvez pas naviguer partout où vous voulez sur la map vous êtes obligé parfois de faire des phases à pied ou alors de vous contenter de vous démerder de faire le grand tour et puis voilà comme ça que ça se passe les mecs à sont équipés de deux armes donc il ya une mitrailleuse principale et des lances roquettes à côté et c'est là où on continue avec l'enculade la mitrailleuse sans déconner c'est quand même un mec à tu as vu l'engin c'est l'armoire à glace quoi le truc enfin le truc il aurait l'air d'envoyer du steak quoi quelque chose de concret tu parles mes couilles mais il faut entre 5 et 6 balles pour tuer un ennemi et ça que je te dis en tirant dans le torse tu vis dans la tête bon forcément ça réduit un petit peu je crois d'une ou deux balles mais non enfin c'est quoi ce délire tu as une mitrailleuse mais le canon il fait la taille de la tête du type il faut cinq balles mais putain mais même une icr fait plus de dégâts c'est quoi ce délire même une ouïville enfin je comprends pas c'est n'importe qu'enfin bref donc à côté de ça le lance roquettes dont le lance roquette lui ça va il doit avoir pour ce merdo la la puissance et ouais la force d'impact à peu près d'une requête de xm 53 je dirais voilà pour donner à peu près une équivalence par contre autre connerie ou pas je sais pas c'est peut-être limité à trois roquettes voilà les roquettes ne se recharge pas une fois que vous les avez tiré terminé vous devez vous contenter de la mitrailleuse autant dire une fois que vous avez épuisé les roquettes clairement changez de mécan ou laissez-le se faire péter ou laissez-le au premier con quand on a besoin mais voilà c'est inutile d'autant que les mécanes vous avez vu sont hyper lent ne peuvent pas sauter ont une manoeuvrabilité de baleine c'est ignoble c'est non non c'est le seul avantage à la limite c'est que les mécanes sont quand même relativement résistants pour vous donner une idée là voyez je me suis mis avec le batterie donc là ce qui est un petit peu con c'est que comme vous l'avez sans doute remarqué je suis en partie perso parce qu'encore une fois cette mape là je me suis refusé à vous la présenter en multi parce que je vous assure que c'est injouable dès lors que les ennemis mettent tous la main sur leur mecha ça devient mais ignoble c'est c'est une bataille en fait on se croirait dans titan folle voilà là on est dans titan folle moi là je suis plus dans call of je suis dans titan folle c'est non 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 là j'ai du mal bref donc les mécanes sont hyper résistants pour vous dire là avec le batterie j'ai déjà j'ai déjà dit un chargeur complet de machine de guerre sur la gueule du méca enfin d'un méca et il était sévèrement endommagé certes mais il n'était pas détruit il a fallu que je l'achève à l'arbre donc ils sont quand même très 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 dur à tuer regardez vous voyez un petit peu là je tire dessus il prend il prend des dégâts voyez mais bon là voilà c'est fini bon certes il n'a pas repris vous avez bien il n'a pas pris toutes les toutes les grenades mais en soi il a déjà quand même pas mal morflé le truc quoi maintenant c'est il est particulièrement en particulièrement résistant et ça mais c'est vraiment une plure quoi ce truc mais c'est ignoble non mais je comprends pas quelle idée voilà qui dans la communauté ils ont écouté à quelle partie de la communauté ils ont écouté en se disant tiens c'est cool on va mettre des mécas sur la nouvelle map ouais trop bien franchement trop bien le type qui a inventé ça qu'ils aient cette idée à la con ce jour là mais je sais pas il aurait mieux fait d'avoir une gastro ou je sais pas ou n'importe quelle autre saloperie aussi peu joyeuse mais non enfin non garder la vitesse de dépassement les trucs je me demande même si tu vas pas plus vite en marchant c'est un truc de fou bien par casser les couilles enfin ça sert à rien quand je disais c'est ces trucs là bas déjà on les entend à trois kilomètres donc très facilement esquivables ils sont symbolisés par un logo spécifique sur la mini map donc pareil dire vous les voyez arriver il n'y a pas de souci il n'y a aucun problème pour ça là je me s'abuse à faire un petit test regardez parce que vous pouvez zoomer sur la trajectoire des balles vous voyez on voit la petite croix au mid qui symbolise le hitmarker donc là je suis en train de le toucher le drone concrètement et on le détruit relativement facilement faut bien l'avouer mais dites vous bien qu'à un moment donné si vous êtes en train de défourailler les mecs concrètement ils vont pas vous laisser péter leur drone ils vont vous tomber dessus et puis ça va mal finir pour votre tronche donc là regardez là je sais plus si je fais assis la branche et faire être chaudement ça ça compte pour du beurre on va dire ça compte pour du beurre alors pareil quand les mecs à sont endommagés forcément vous le voyez en vue troisième personne donc faut pas rester dans les cas quand ça commence à fumer un parce que si vous si le mécan explose et vous êtes dedans vous êtes mort ça tombe sous le sens je pense que il n'y avait pas besoin de le préciser pareil les kills que vous faites avec le mecs à compte pour un qu'il fait alarme standard ça je trouve ça foncièrement dégueulasse parce que quand vous faites vos qu'ils avec vos kills strict par exemple eh ben là vous ne marquez qu'un pourcentage des points marqué 25 50 points peu importe mais là pour le coup vous marquez la totalité de vos points c'est un petit peu comme si voilà vous faisiez un qu'il alarme quand vous faites vos qu'ils avaient qu'ils strict des spécialistes vous avez un petit bonus parce que voilà c'est un bonus qui est temporaire et voilà on vous avez une sorte de petite récompense vous gagnez 25% de points supplémentaires pour avoir réussi un qu'il avait vos qu'ils strict de spécialistes mais là avec cette merde la même c'est même pas un qu'il strict ça c'est une casse couillerie sans nom c'est de la fils de puterie à n'en plus finir c'est je comprends pas non mais je piche pas alors en plus de ça je tente je te passerai sur l'intelligence des bottes qui a été programmé mes pieds parce que vous voyez il ya des make-up partout qu'ils sont disponibles les bottes ne les utilise même pas c'est pour te dire tu vois c'est tellement la chiasse que même les bottes se refusent à l'utiliser là tu as vu le type combien de bas j'ai dû lui mettre là pour le but et c'est incroyable tu as vu l'engin quand même quoi eh ben non eh ben non malgré ça bah mes couilles il faut 36 balles pour tuer un mec tu as largement mais plus que largement le temps de l'esquiver donc oui concrètement ce ce mécan est inutile voilà c'est la révélation de la journée tu veux jouer avec le mec à ce rupture bas dit toi tu vois et c'est bien c'est sympa web tu vas le faire la première la deuxième game peut-être mais tu feras pas la troisième à ça je t'en donne la certitude sachant que le ces trucs là bon quand vous jouez déjà sur rupture il faut vous créer une place spécifique rupture là déjà vous voyez regarder l'effet de l'i em c'est pas juste ignoble ça donne pas juste le mal de mer quand tu prends un lieu même quand tu es dans ce putain de robot sachant qu'en plus ça lui fait voilà les dégâts au robot quoi c'est un truc de fou l'i em ça le fait mais crever mais à vitesse grand v donc comme je disais quand tu joues sur rupture tu te prévois une classe spécifique rupture où tu te prévois lance-boules explosifs le spécialiste en conséquence enfin voilà tu prévois pas mal de choses quoi fort heureusement ce 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 mécan n'a pas la faculté de loquer des ennemis ou les quittes que ce soit avec la mitrailleuse comme avec les roquettes c'est du tir manuel fort heureusement j'en vais dire parce que merci la casse couillerie encore une fois bon je pense que j'ai assez parlé du mécat parce que je pense que vous avez assez compris que c'est un gonfle comme ça au niveau de cette map alors il ya plein 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 de bâtiments c'est une map qui est couverte de bâtiments il y en a dans tous les sens et voilà enfin il ya plein de bâtiments c'est ouvert c'est assez ouvert quasiment partout moi ce qui a tendance à me gonfler c'est que il ya une énorme tour au mid je me souviens plus si dans cette game j'y fais un tour une énorme tour et point c'est que cette tour est vachement ouverte c'est à dire que là vous vous dominez je vais dire à peu près aller peut-être pas la moitié mais un bon tiers de la map vous avez tellement moyen de faire de voilà vous avez un bon à bon tiers de la map ce qui fait que un bon sniper ou un type qui a une arme une arme assez stable à longue distance bah pareil va pouvoir gentiment camper là haut et attendre que ça vienne la plupart des bâtiments sont sur deux étages vous avez un premier étage relativement court assez et trois venus munis de couloirs et vous avez ensuite un deuxième étage qui est là généralement abouti à une fenêtre ou un étage encore supérieur évidemment je vous donne en mille quand vous jouez sur des parties objectifs tels que notamment la domination c'est pour ça que j'ai choisi ce mode de jeu vous avez une ouverture à peu près à chaque fois sur chaque point que ce soit chaque porte chaque fenêtre ça donne ce merdo sur chaque point donc les mecs peuvent libre librement vous attendre dessus vous voyez l'ouverture dans le bâtiment que juste en face dans le bâtiment gris ça c'est pareil j'ai noté une putain d'incohérence dans ce bâtiment je me suis retrouvé plusieurs fois à avoir un ennemi qui campe dans ce bâtiment et les spawn tourne malgré la présence de l'ennemi dans ce à proximité de ce point les spawn tourne et bah du coup battu spawn à côté du type tu prends le point naturellement tu pensais qu'est ce qui se passe tu te fais buter voilà parce que les types étaient sagement en train de t'attendre derrière et ça c'est pareil c'est encore une fois encore une fois c'est une belle démonstration d'un culade je comprends pas ce qui s'est passé sur cette map moi j'ai l'impression que leur dlc n'était pas fini ou à la limite ils sont tellement concentrés sur le zombie qu'ils ont dit fuck les maps multijoueurs on va finir le zombie et du coup ils nous ont servi cette cette version réchauffée de minables enfin non enfin je moi je suis désolé mais il ya deux des quatre maps le qui n'apportent pas tellement satisfaction sur ce dlc les autres maps ça allait à les autres dlc je veux dire ça allait mais non enfin là non non là pour moi c'est trop là l'ambiance miniature tu mets pas ça dans un code sur micro je regrette mais non ça pour moi non c'est c'est totalement inapproprié et puis là sur une map aussi elle n'est pas dégueulasse en soi mais l'idée de rajouter des mecs à sa laran mais injouable cette map c'est dégueulasse c'est ignoble d'avoir une idée pareil et encore une fois ça prouve bien que la communauté n'est pas écouté ça on en a la preuve formelle et définitive ils n'écoutent pas la communauté ils ont vendu ils ont sorti un dlc à la va comme je te pousse qu'ils ont vendu 15 balles au détenteur au mec qui n'était pas détenteur du season pass et basta démerde toi avec ça donc non je trouve ça je trouve ça clairement scandaleux encore une fois on se fait encore prendre pour des gros pigeons et non voilà là à la fin vous allez voir là je me dirige vers le fond de la main parce qu'en fait il ya une petite animation qui se passe je sais pas si vous entendez le bruit qui passe en arrière-plan j'ai jamais compris ce qui se passait je sais pas si c'était une animation qui déclenchait quelque chose au niveau de la map au début je me suis dit tiens si ça se trouve pendant un laps de temps ça paralyse des mécas voyez quelque chose comme ça mais non j'ai jamais compris ce que c'était c'est joli ça fait un joli spectacle son et lumière sympa parfois ça fait des éclairs de lumière sur la map en verre ouais bon ok si vous savez à quoi ça sert à vous n'hésitez pas à me le dire bon comme vous l'aurez compris je vous présente cette map en dernier parce que c'est ma map coup de gueule et pour moi c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase encore une fois et l'annoncé c'est la map foutage de gueule de trop non là c'est clairement plus possible voilà bon bah écoutez n'hésitez pas à partager avec moi justement vos impressions sur cette map si vous avez eu l'occasion d'y jouer ou par rapport à ce que vous pouvez constater sur ce gameplay laissez moi un petit commentaire un petit pouce bleu un petit pouce vert je ne sais plus la couleur si toutefois la vidéo vous a fait plaisir n'hésitez pas non plus à la partager autour de vous si le contenu peut plaire à d'autres personnes de votre entourage et on reprendra prochainement d'autres vidéos et d'autres live sur du contenu black ops 3 je suis notamment en train de faire un petit cumul de clé de cryptage pour pouvoir vous faire un gros opening s'il ya des nouvelles armes voilà mais pour aujourd'hui en attendant les prochaines vidéos je vous laisse je souhaite passer une excellente journée portez vous bien et je vous dis à très bientôt ciao ciao et